Alors pour étudier les aspects énergétiques de cette ALIM, je vais vous demander d'admettre un résultat et puis je vous le démontrerai après. C'est que quand il y a un courant qui est lancé dans une inductance, eh bien il y a une énergie stockée dans cette inductance, on va noter E, qui est égale à 1,5 de Li². Donc là ça fait LMIm². Et ça à la limite c'est très analogue à la formule de l'énergie qui est stockée dans un objet qui a délan, que vous connaissez, c'est rapproché de la notion d'énergie cinétique qui vaut 1,5 de mv² en mécanique. Je vous l'ai déjà dit, en électricité, les inductances jouent le rôle de la masse et le courant de la vitesse. Mais je vous ferai une démonstration si vous voulez en bonne et du forme de ça. Et donc en fait, nous qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien c'est que la puissance délivrée par cet Alim, eh bien c'est quoi ? C'est la quantité d'énergie, que je vais appeler DE comme ça, qui va être fournie sur la sortie, divisé par le temps qu'il a fallu, la puissance et le débit d'énergie. Ensuite on va supposer que dans cet Alim ne se perd aucune énergie, dans la diode il ne se perd pas d'énergie puisqu'elle est idéale et que la tension va 0 à ses bandes quand elle est passante. Et puis ça c'est un transfert idéal et normalement, je vous ai déjà démontré que ça va remonter 100%. Donc il n'y a pas de perte d'énergie. Donc si on accède cette formule, eh bien qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la quantité d'énergie qui va être prélevée dans un premier temps ici et stockée dans l'inductance et puis ensuite déchargée dans le générateur de 5V, eh bien son expression, c'est facile, c'est 1,5 de lm i m max au carré, divisé par, eh bien, le temps qu'il a fallu pour envoyer toute cette énergie. Alors ça va par un coup, mais on va aligner un petit peu. Donc nous, on va supposer que la lime commute fréquemment, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, on refait un théode. Voilà, puis ça repart. Et en fait, donc, voilà, ce laps de temps là, c'est la période de fonctionnement, on va appeler ça la période de découpage. On va essayer de paramétrer les temps. là. Ça, on va l'appeler TEDEC. La période de découpage. Et donc, en fait, cette énergie, eh bien, elle est véhiculée de l'entrée vers la sortie par un coup, certes, mais tous les TEDEC. Donc ça prend le temps TEDEC, en fait, pour que cette énergie soit transférée. Et donc, et donc, et donc. Alors après, on va faire quelques petites transformations. On va en faire une tout de suite. L'inverse de la, au lieu de diviser par la période de découpage, on peut multiplier par la fréquence de découpage, qui est de l'ordre de 100 000 Hz, comme je l'avais dit. Un sur TEDEC, j'en passe par FDEC. Donc ça fait FDEC que multiplie 1,5 de LM, IMmax. Bon, je pense à plus au carré. Voilà. Et là, on voit que la puissance de la lime, eh bien, elle est proportionnelle à la fréquence de découpage, directement. Et puis maintenant, on va faire un petit calcul au-dessus. Je vais essayer de pas effacer trop de choses. On va calculer le IMmax. Tiens, on va le calculer là, directement. Bon, on a la pente, là. Et puis, cette durée-là, durée pendant lequel le mosflet est conducteur, on va appeler ça le TON. Pas le T1ON, mais le TON. Durée à l'état passé. Et qu'est-ce qu'on peut dire, eh bien, c'est que la pente, là, qui vaut V1 sur LM, eh bien, elle va être égale à IMmax sur TON. Puisque là, on monte de IMmax, pendant le temps TON, ça, c'est la pente aussi. Donc, en fait, on obtient... Donc, je reviens au-dessus, là. Donc, on reprend d'un. Et ensuite, je vais mettre OR, 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 IMmax sur TON. Eh bien, ça, c'est égal à V1 sur LM. C'est la pente. Et donc, de ça, on en déduit que le IMmax, il est égal à V1 sur LM fois TON. Ah, le TON, tiens, pour ne pas le confondre, je vais l'appeler petit TON. Et donc, je n'ai plus qu'à remplacer le IMmax dans la formule. Alors, je vais la garder, c'est-ci, mais j'efface juste ça, voilà, pour la formule finale. Et alors, qu'est-ce que j'obtiens ? Eh bien, j'obtiens Fdec. On va mettre le 1,5 devant. 1,5 de Fdec que multiplie LM et que multiplie, eh bien, ça, au carré. Donc, voilà, si j'obtiens au carré, ça fait ça au carré. Et donc, ça fait V1 au carré sur LM au carré, que multiplie TON au carré. Voilà, j'efface le petit bouquet ici. Je fais une petite simplification, hein, parce que j'ai LM divisé par LM au carré, donc ça fait Fdec sur LM. Allez, 1,5, on va laisser à peu près comme ça, Fdec, j'ai V1 carré sur LM fois TON au carré. Alors, quel est l'intérêt d'avoir fait tout ça ? Déjà, on voit une formule de puissance délivrée par l'ANIM. Voilà, mais en fait, voilà, mais ça, c'est si on maintient une tension de 5 volts tout le temps, mais bon, la formule, elle va marcher même s'il y a une tension un peu différente de 5 volts. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que dans cette ALIM, pour maintenir 5 volts au bord du constateur, il faut que toute la puissance qui est injectée dans le constateur corresponde à la puissance qui est consommée par la sortie du chargeur. Et donc, vous vous souvenez, il y a le système de régulation ici. Eh bien, ce système de régulation, il faut qu'il puisse quand même doser la puissance qu'on envoie vers la sortie pour qu'à chaque fois, cette puissance qu'on envoie vers la sortie corresponde à la puissance consommée par le téléphone quand il se charge. Et là, on voit que par la commande, qui est ici, on peut maîtriser deux grandeurs assez facilement. Avec cette commande, on peut choisir FDEC, comme ça. Et on peut aussi choisir, agir sur la valeur, la durée de la conduction sur l'ET1. Et donc, on s'aperçoit qu'en contrôlant la commande qui contrôle les conductions d'ET1, il y a deux moyens d'agir pour réguler la puissance envoyée au secondaire. On peut agir sur la fréquence de découpage ou sur la durée du transistor à l'état passant. Plusieurs solutions. Moi, j'ai déjà fait des aliments qui fonctionnaient qu'avec la fréquence de découpage. Le problème, quand on n'agit que sur la fréquence de découpage, quand on est dans les petites puissances, en fait, on fait des commutations avec un T1 qui permet d'aller au courant, d'avoir un Imax qui est le maximum que supporte l'inductance magnétisante sans saturer, parce qu'effectivement, elle va avoir des limites par saturation. Et on fait toujours des charges à plein de l'énergie dans l'inductance, mais on en réduit la fréquence. On peut faire ça. Le problème, quand on fait ça, c'est qu'à basse puissance, la fréquence devient tellement faiblie. Mettons qu'à pleine puissance, elle soit à 100 kHz. À basse puissance, on réduit. Mettons que la fréquence ne soit plus que de 5 kHz, quand on est vraiment à basse fréquence. Et 5 kHz, en fait, ça devient une fréquence audible. Et quand la fréquence est audible, en général, la lime, on l'entend un peu ciflé, elle fait un peu de son, parce que les bobinages du transmo vibrent. Et ils font un peu haut-parleur, et l'alimentation devient un peu bruyante. Bon, en général, voilà. Donc, pour éviter ça, on peut avoir une fréquence de découpage constante et d'agir uniquement sur les théodes. Mais pareil, à un moment, quand on a des théodes qui sont trop petits, ça fait des temps de conduction trop trop courts. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais comme on en fait 100 000 par seconde, c'est-à-dire que la période ici, au maximum, c'est 10 microsecondes. Donc là, les temps, c'est en microsecondes que ça se calcule. Donc après, faire commuter un MOSFET sur une microseconde, ça va encore, mais en dessous de la microseconde, ça commence à être un peu trop rapide. Donc, en général, on fait les deux. Souvent, on commence par... Généralement, quand on est à pleine puissance, on a plein FDEC et plein Théode, en fait. Et en fait, on commence par réduire Théode. Comme ça, les charges deviennent de plus en plus petites. Puis quand le Théode est assez faible, après, on change FDEC. On peut le faire en plusieurs fois. Ensuite, ça dépend des régulations. Franchement, souvent, de toute façon, c'est des circuits intégrés qui font ces régulations. Et donc, il peut y avoir des procédés de régulation assez complexes. En principe, voilà. Et puis, les régulations, vous ne connaissez pas bien, ça fait appel à la théorie des asservissements, vous en ferez l'année prochaine. Allez, moi, je vais couper la vidéo. Et maintenant, pour ceux qui aiment bien savoir d'où sortent les choses, vous vous souvenez, je ne vous ai pas rajouté le 1,5 de Li². Bref, pour l'énergie dans l'inductance, eh bien, on va démontrer ça. Alors, je vous ai mis l'inductance, je vous ai séché en convention récepteur, le I, le U, le U qui va aider sur des T, voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est savoir pourquoi l'énergie stockée, c'est 1,5 de Li². Voilà, c'est ça qu'on va faire. Alors, on va avoir un petit calcul préliminaire, comme ça, ça passera plus vite. Mais vous devez le savoir, normalement, quand vous avez une fonction i de t, et que vous l'élevez au carré, comme ça, et que vous voulez faire sa dérivée par rapport au temps. Donc, c'est dérivé une fonction au carré, normalement, vous avez dû l'apprendre en maths, mais bon, moi, je vais vous montrer la méthode différentielle. Eh bien, ça, on décrit que c'est d de i² sur di que multiplie di sur dt. Voilà, et ça va être égal, donc, la dérivée de i² par rapport à i, c'est comme la dérivée de x² par rapport à x, c'est 2z. Et puis, fois di sur dt. Voilà. J'aurais dû faire plus cela, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc, voilà, peut-être en maths, vous avez dû apprendre la dérivée de u², c'est 2u' aussi, on dit 2u'. Bon, ben, là, ce qui joue le rôle de u, c'est la fonction i qui dépend du temps. Voilà, et ça, ça s'appelle faire la dérivée de fonction composée, parce qu'on a fait, voilà, pour faire le lien avec le cours de mathématiques. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais calculer l'énergie. Donc, je vais supposer, voilà, à un moment où je charge mon inductance, donc, au début, il y a un courant nul dedans, et puis, le courant monte, comme ça, à la limite, il peut monter linéalement ou pas, on s'envoque, ça n'a pas tellement d'importance. Alors, regardez, on va dire que l'énergie stockée, c'est l'énergie, voilà, l'énergie qu'il faut stocker, eh bien, c'est la puissance que multiplie le temps, sur un petit intervalle de temps, voilà, et puis, si on veut, ça, c'est dE, pardon, on va faire comme ça. La petite énergie écoulée pendant un petit instant, dt, c'est p fois dt, et de ça, on va en déduire que E, eh bien, c'est la somme, d'un instant de départ à l'instant d'arrivée des p de t fois dt. Et en électricité, eh bien, le p de t, là, et je vous le fais rapide, c'est égal à U fois I. Voilà, ça, ça dépend du temps, ça, ça dépend du temps, donc on va mettre que c'est U de t fois I de t. Donc, j'ai un petit peu de place, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remplacer le U par Ldi sur dt. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens E égale somme de t0 à t1 de Ldi sur dt que multiplie I de t fois dt. Voilà, donc le L, c'est une constante. Allez, je l'ai de la place, parce que moi, j'ai pas beaucoup de place sur le tableau, là. Je le mets devant. Et qu'est-ce que j'ai intégré ? Voilà. Et bien, justement, j'ai 2 J'ai I fois D I sur dt. C'est exactement ce que j'ai là, il manque juste le 2. Qu'elle se tienne, je vais rajouter le 2 dans l'intégrale, et puis ici, je vais mettre L sur 2. Et donc, ensuite, pour calculer cette intégrale, je vais prendre une primitive de ce qui est ici, et la primitive de ce qui est ici, c'est I au carré, en fait. Puisque quand on dérive I au carré, ça fait bien ça. Donc, en fait, voilà, mathématiquement, ça nous fait L sur 2 que multiplie I au carré de T entre T0 et T1. Et donc, l'énergie qui est mise en jeu, et bien, ça va être 1,5 de L I carré de T1 moins 1,5 de L carré de T0. Ensuite, il y a une convention, donc ça, c'est l'échange d'énergie, un moment quand le courant dans l'inductance passe d'une valeur... quand le courant passe d'une valeur qui est celle à T0 à une autre valeur qui est à T1. On aurait pu écrire I0 et I1, ou I1 et I2. Et en fait, il y a une convention qui consiste à dire que quand il n'y a pas de courant dans l'inductance, et bien, on considère que l'énergie stockée est nulle. Et donc, en fait, la quantité d'énergie qu'on va stocker quand on part d'une énergie au départ, donc à T0 qui vaut 0, c'est-à-dire que le I de T0 vaut 0, et bien, ce terme-là a sauté et on voit que l'énergie stockée c'est un demi de L I carré. C'est surtout... Comment dire ? Cette énergie, c'est l'énergie qui est changée entre le circuit électrique et l'inductance. Et cette énergie, c'est l'énergie stockée dans l'inductance. Et l'énergie échangée avec le circuit, c'est la variation de l'énergie stockée dans l'inductance. On peut le voir comme ça. Puisque ça, ça joue le rôle plutôt... Ça, ça sera une espèce d'énergie cinétique et ça, d'énergie échangée avec le reste du circuit. Quand j'écris U x I, on peut le voir aussi comme ça. Voilà d'où ça vient. Le E égale 1,5 de MV2 en mécanique, il se démontre exactement de la même manière. Pour ceux que ça intéresse, ça se démontre à partir de la loi de Newton qui dit que la force c'est la masse qui multiplie dv sur dt, c'est-à-dire la vitesse. On calcule analogue. Et puis, par ce même calcul, on démontre aussi que l'énergie stockée dans un condensateur, c'est 1,5 de Cu². C'est la tension qui rend compte de ça. Voilà, ça peut servir aussi dans le fonctionnement de circuit électronique. Il y a cette formule pour les condensateurs en électronique de puissance. Voilà, ça peut servir aussi. Voilà, je crois que vous savez déjà beaucoup de choses sur les Align Flyback. On pourrait... Il y a encore des choses à dire, bien sûr, le monde réel est un obsédérant de complexité. C'est pour ça qu'on l'approche par touches successives. Et là, je vais présenter la version, comment dire, la plus simple qu'on puisse faire d'une Align Flyback. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos sur la Align Flyback. Voilà, merci de votre attention. j'espère que vous avez apprécié. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada